Les amis, cette semaine c'était l'élection du Ballon d'Or France Football 2021 et pour la septième fois, c'est Lionel Messi, l'Argentin, qui l'a remporté et Cristiano Ronaldo reste à 5 Ballons d'Or, ce qui est déjà pas mal mais 5 Ballons d'Or, 2 derrière. Alors il y a eu plein de polémiques, il y a eu plein de discussions, est-ce qu'il le méritait, est-ce qu'il ne le méritait pas, je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Mais moi ce qui m'intéressait c'est que ça a été perçu comme une défaite pour Cristiano Ronaldo et donc la presse portugaise et puis les gens en général se sont mis à commenter, à commenter énormément ce septième sacre de Lionel Messi. Et du coup ça m'a permis d'apprendre tout plein de mots de langue portugaise que je ne connaissais pas. Des insultes évidemment la plupart du temps. Alors j'ai fait une petite sélection, c'est un peu l'épisode 2 suite à la défaite du Portugal contre la Servi et je vais vous les faire découvrir et vous me direz si vous les connaissiez ou pas. Le premier, Trengo, 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 en fait c'était quelqu'un qui disait ça de Lionel Messi parce qu'il était là avec son ballon d'or et son sourire en coin, comme ça, un peu comme ça. Et le mec l'avait appelé Trengo. Et en fait j'ai découvert que Trengo, que je ne connaissais pas du tout en faisant des recherches, ça veut dire idiot, neuneu. En fait c'est comme un peu le neuneu du village. Deuxième mot, alors là c'est en fait un jeu de deux mots. Deux mots pour faire une expression et je l'avais déjà entendu. Zenningeng. Et en fait je me souviens que moi aussi j'avais déjà eu le droit une fois en commentaire dans les vidéos. Zenningeng, personne sans importance. Et en fait c'était quelqu'un qui était venu commenter le commentaire de quelqu'un en lui faisant comprendre En gros ça voudrait dire tu connais rien, t'es personne, t'es qui toi pour venir raconter ça. Bref, Zenningeng, moi je trouve ça très joli. Zenningeng, j'ai, 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 j'ai. Ensuite celui-là il est hyper compliqué, je le connaissais pas du tout. Peral Viglio. Peral Viglio. En fait c'est quelqu'un qui est ridicule et qui se croit élégant. C'est-à-dire ridicule pas dans ce qu'il dit mais ridicule dans sa manière d'être habillé, dans son style. Peral Viglio. Ah, du coup j'ai vu que vraiment il y a deux clans au Portugal en ce moment. Il y a ceux qui aiment Cristiano et il y a ceux qui commencent à... Ah bah c'est toujours pareil hein. Depuis la défaite contre la Serbie je pense que les passions sont encore exacerbées. Ah, là encore un mot que je ne connaissais pas du tout. Peral Viglio. Peral Viglio c'était quelqu'un qui répondait à un autre commentaire pour dire bah grande gueule quoi. Peral Viglio, ça veut dire grande gueule. C'est génial, moi je le connaissais pas du tout ce mot. Bref, un nouveau mot encore dans mon vocabulaire. Et enfin, celui-là je le connaissais, je l'entends déjà. Et... Et en fait c'était un mot qui je trouve résumé très bien. En conclusion, tous ces commentaires qu'il y avait sur est-ce que Messi méritait son ballon d'or ou pas. Est-ce que Cristiano aurait dû l'avoir ou pas. Est-ce que c'est les Vandoski, les Vandoski qui auraient dû l'avoir. T'es un mec qui était venu dire... Eh pas, venons ici pour lire les notices sur le football. Et ça, j'ai coche. Au singulier, j'ai co, ça veut dire chien. Et il disait... C'était donc ma petite sélection. Dites-moi ceux que vous connaissiez. Et moi pour tout vous dire, je pense que pour moi c'était pas Messi. C'était pas non plus Cristiano. Même si j'adore Cristiano et qu'il a fait une saison exceptionnelle. Et qu'il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de tous les temps du football. Mais pour moi, celui qu'il méritait, c'était Robert Lewandowski. On se retrouve dimanche 5 décembre à 15h au Théâtre L'Européen à Paris. Pour que je vous parle un peu finalement de ce qui est une véritable religion au Portugal. Le football. Allez, vive le foot ! Abraços, beijinhos et força ! Sous-titrage Société Radio-Canada